L'État participera au financement de ces infrastructures avec différentes modalités. Ça va de l'infrastructure très simple à une infrastructure un peu city-stade. Donc il y a une palette de propositions et c'est les collectivités qui décident ce qu'elles veulent faire et où elles veulent faire dans leur commune. Et ça s'inscrit bien sûr dans la politique d'héritage de Paris 2024 que nous avons souhaité mettre en place. Car je crois qu'il fallait se saisir de l'opportunité de cette candidature pour améliorer la pratique sportive. Pour permettre à ceux qui veulent pratiquer le sport d'avoir des infrastructures de proximité qui soient plus adaptées aux besoins. Et avec l'étude que l'on a vue, on a vu qu'il y avait une vraie évolution aujourd'hui de sport nature, de sport bien-être. Et d'une pratique qu'on veut faire quand on le souhaite, comme on le souhaite et où on le souhaite. Les collectivités ont un rôle extrêmement important puisque c'est elles qui vont fournir le terrain. C'est elles qui participeront au financement de l'infrastructure. Donc c'est elles bien sûr qui ont un rôle important. Et l'État est là pour impulser, pour soutenir, pour aider. Et surtout pour donner ce formidable élan pour que les Françaises puissent mieux pratiquer le sport encore qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada